Bonjour, je m'appelle Ilya Stanouti, j'ai 23 ans et je suis né à Tanger. Quand j'étais jeune, je ne me suis jamais trop intéressé à l'espace. Je voulais être aérodynamiste de Formule 1 et c'est jusqu'à quand j'ai commencé à travailler pour Thales et Salenia, quand j'ai réalisé à quel point j'aimais l'espace. L'espace est intriguant, c'est mystérieux et vraiment ça offre un monde de possibilités. Concevoir des missions spatiales est tellement amusant et l'industrie spatiale est sur une phase de croissance où je peux avoir vraiment un impact. Pourquoi nous pensons que l'industrie spatiale c'est des voyages à Mars, c'est envoyer des astronautes à la Station Spatiale Internationale, mais ça c'est qu'une petite partie de l'histoire. Une grande partie de la recherche qu'on fait pour arrêter le changement climatique, c'est avec des satellites. Les satellites d'observation de la Terre permettent un très grand nombre d'applications sur la Terre comme l'agriculture, la sylviculture, la gestion intégrée des ressources hydriques. Les satellites de communication sont utilisés pour la radio, la télé, l'Internet. Je peux continuer, la liste est vraiment longue. Tu as la gestion du trafic aérien, la détection de pêches illégales, la détection des canalisations défectueuses. Après, récemment, j'ai même écrit un article sur l'utilisation de satellites pour soutenir la lutte contre la violation des droits de l'Homme. Pas exactement. Je suis coordinateur de l'Afrique pour le Conseil Consultatif de la Génération Spatiale, SGSI, Space Generation Advisory Council. C'est une organisation créée par l'ONU pour soutenir le comité d'espace de l'ONU. Et on fait ça à travers l'échange d'idées innovantes par les jeunes, pour faire progresser l'humanité à travers des utilisations pacifiques de l'espace. Nous sommes plus de 15 000 membres maintenant. Et en Afrique, nous nous concentrons en partie, en grand partie, sur la promotion de l'éducation spatiale et pour développer la technologie spatiale sur les pays africains. Le Maroc est d'ailleurs l'un des 12 pays de l'Afrique à avoir lancé un satellite, ce qui fait de nous l'un des principaux acteurs de la région. Le CRTS, c'est l'équivalent de l'agence spatiale marocaine, fait également beaucoup de travail sur l'utilisation de l'imagerie spatiale pour des différentes applications, telles que la gestion de ressources en eau ou l'agriculture par exemple. L'industrie spatiale africaine a connu une très, très grande croissance dans ces dernières années et continuera de le faire à l'avenir. Aussi, il y a la création de l'agence spatiale africaine qui a été déjà approuvée en 2017, je pense. Et une fois que ça sera opérationnel, elle devrait stimuler un peu les efforts de tous les pays pour construire une industrie spatiale locale. Cependant, il y en a encore quelques problèmes ou des tendances négatives un peu qui persistent dans la plupart des pays, même le Maroc. L'absence d'un secteur privé ou des mécanismes qui facilitent sa création, c'est un des problèmes, mais aussi un peu l'absence de programmes pour développer des ressources humaines. C'est une question que je me pose constamment. Dans mon cerveau, il y a toujours du feu qui brûle avec des nouvelles idées. En fait, je devrais bientôt quitter mon rôle de coordinateur pour l'Afrique pour avoir plus de temps pour développer certaines de ses idées. À moyen terme, je continuerai à me concentrer sur mon travail avec LeanSpace. Nous créons vraiment un produit qui va révolutionner la façon avec laquelle les missions spatiales peuvent être développées et gérées et cela va ouvrir la porte à de nombreuses possibilités. Je continuerai également à me concentrer sur la création d'opportunités pour les Marocains et les Africains en général dans l'industrie spatiale. Il y a quelques projets que je prévois, mais j'aime garder les choses secrètes jusqu'à ce qu'ils deviennent en réalité. Merci. 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 Merci.